Voici le système de montage automobile le plus efficace d'Europe. En tout cas, c'est ce que nous affirme la direction de Stellantis à Sochaux. Ce matin, nous avons pu l'approcher de près, apercevoir sa dizaine de robots dernier cri, rencontrer ses autoporteurs totalement autonomes et monter sur ses plateformes qui s'adaptent aux salariés. Donc chacun des squilettes embarque ce qu'on appelle une table élévatrice qui permet à chaque poste, en fonction de l'opération qui y est faite, de se mettre à la meilleure hauteur ergonomique possible pour l'opérateur pour encore une fois qu'il travaille dans les meilleures conditions possibles pour assurer la meilleure qualité possible au poste. C'est donc cela, Sochaux 2022, l'usine du futur. 200 millions d'euros d'investissement, 60 véhicules par heure, sur une surface moitié moins grande que l'ancien process. Si on ne fait pas cette automatisation que vous citez, ce compactage du site, le coût de fabrication pour le site sera beaucoup plus élevé et donc nous serons de moins en moins compétitifs. A l'inverse, en rationalisant nos flux et en optimisant notre outil de travail, nous garantissons des coûts le plus faibles possible et c'est ainsi que nous garantissons l'avenir du site. Un avenir sans doute dessiné par l'électrique. Technologie que peut accueillir cette toute nouvelle ligne de montage, l'une de ses raisons d'être. On le sait tous, l'électrification des gammes est en cours. Ce n'est pas quelque chose qui a été souhaité par les constructeurs. Pour autant, nous avons dû nous adapter. Et maintenant, effectivement, Stellantis est en train de s'organiser pour être capable de faire du tout électrique d'ici quelques années. D'ici le mois de juin, 1500 salariés, soit la totalité des équipes de montage, seront affectées sur cette nouvelle ligne. On y assemblera une 3008 ou une 5008 en 2h30 chrono contre 3h auparavant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada